et bien bonjour à tous alors on se retrouve le deuxième jour du tour de plaine là je vais vous montrer les cultures d'été un peu comment ça se passe par rapport ça fait un moment que je vous ai pas montré l'état des cultures ici là on se retrouve au soja là vous rappelez si vous l'avez pas vu il y avait une petite vidéo de mon entrepreneur qui est venu le semer avec un semoir monograine tous les 60 bon là je vois qu'il ya encore des dégâts de lièvres il commence à me courir sur l'haricot alors rien n'est le colza il ya jamais moyen que ça naissent au mois d'août et la mi juin mais il est il est né tranquille pépère cela c'était un précédent colza l'an dernier j'étais à réfléchir je disais si des fois il y en a plus qui naissait on les laisserait on moissonnerait le soja au mois d octobre mais bon il y en aura jamais assez alors c'est assez marrant voyez il ya les deux côtés les dons à la base du soja et après il ya deux feuilles rondes et après c'est des feuilles trifoliées comme on appelle ça comme la luzerne mais en plus gros et c'est du et vous voyez le dégât typique des lièvres en fait c'est juste pour boire un coup au lieu d'aller manger de l'herbe il trouve plus de tourner ça parce qu'elle est trop maintenant maintenant ils coupent le soja mais il va finir dans dans du pinard si chasseurs qui passe par là près niveau herbe j'ai pas si vous rappelez c'était un pour parler poliment un chantier c'était un terrain que j'avais préparé un mois et demi à l'avance de ce mais ce que je trouvais que mon premier passage n'avait pas été bon j'étais à gratter pour les maïs et j'ai dit pourquoi pas aller gratter pour les soja à l'avance et après il s'est passé 90 millimètres et vous voyez là cette mode elle était indestructible et comme c'est argileux sa plus sa vante et sa replue et vous voyez il ya un terrain un terrain type top normalement derrière là j'espère que cet hiver fast automne on va réussir à semer le blé parce que ici c'était prévu en blé ça n'était pas possible fin décembre on a réussi à semer d'autres champs celui-là j'ai voulu essayer et je me suis fait une frayeur j'ai failli m'en casser alors là il ya eu du round du glyphosate voyez les chardons c'était ouvert vous verrez dans la vidéo smith était à taille et voilà ce que ça donne là il y aura juste un petit rattrapage mais je vais attendre un petit peu parce que vous voyez là avec les dernières pluie là on est à 30 mm il ya des dernières levées et je voulais vous montrer un truc pourquoi j'ai fait au lieu de semer avec mon semoir à blé cela se lancer assez cher là vous voyez mon entreprise de travail agricole il coupe les rangs par gps moi avec mon soir j'aurais croisé j'aurais pas pu semer avec mon semoir à maïs mais il y en a qui s'aime au semoir à blé mais vous voyez ça coupe assez rapidement le tronçon c'est moi ça ré avancer plus comme ça ça fait vraiment des grosses économies si on a mis 20 doses 22 pour 5 hectares c'est pas excessif ça c'est environ ça c'est mon jalon ça faut mieux que je laïla up ça fait pas excessif ça fait 450 mille pieds à hectares et là le seul la seule seconde intervention que je veux avoir c'est faire ce rattrapage là pour détruire quelques mauvaises herbes et après je vous ferai une évolution voir quand ça va fleurir ce que c'est une première aussi pour moi j'ai jamais trop côtoyé cette culture voilà vous voyez encore et il ya ses crottes en plus il est ses traces cette année ouais les lièvres c'est assez impressionnant maintenant on va aller voir le tournesol on nous voilà rendu au tournesol qui avait été semé vers le 4 avril j'avais pris la décision de le semer à c'est tôt cette année puisque la température du sol était bonne et on avait une fraîcheur résiduelle qui était pas trop mal il y avait que la parcelle où je vous avais montré le binage la semaine passée la fallait semaine d'avant où j'avais eu un problème dans l'argile qui était un peu trop sec et il y avait eu des levées en différents avec des chardons en prime on y a des faisant je sais pas où il est alors ben il ya tout seul là on l'appelle comme ça et je sais pas si vous vous rappelez alex avait parlé que le tournesol il s'arrête de tourner quand il est en fleur et c'est vrai là il est soleil le vent soleil le vent voyez il est là bas et c'est bien vrai là il tourne but on voit bien bataille à de la biodiversité en plus d'un an un carton je crois ce qu'on m'a dit l'autre jour et plein de petites méligètes bah ouais il y avait eu des colza une année et vous voyez les méligètes la mange pas le bourgeon des comme les colza là c'est des pollinisatrices et après va y avoir les abeilles là dans la journée parce que là on est un peu tôt de première à voir on pourrait dire en bas il n'a pas beaucoup de feuillage il couvre pas le sol mais avec la sécheresse qui a eu pendant deux trois semaines là ils ont réduit leur volume foliaire j'aurais mis l'azote pas de bonheur ils avaient une dizaine de feuilles j'ai décidé de le mettre parce qu'il y avait eu de l'eau trois jours après l'application et après j'ai fait un binage les deux jours au suivant se savait dû mouiller 7 millimètres vous voyez j'avais fait un bobi nage par contre bas su la particularité lui il est bizarre il s'est arrêté soleil couchant mais il n'arrive plus à tourner ça c'est bizarre ah bah il ya une autre bestiole dedans ben ça c'est une c'est one ça se bourre en hectares ça c'est c'est assez impressionnant les c'est toi n'est encore plein de méligètes après il y aura les bourdons vous voyez il a encore le temps là la tête tourne encore quand la tête est en l'air là il va commencer à vouloir passer côté est comme ça là et il ne tournera plus je vous mettrai en lien la vidéo d'alex où il en parlait et c'est vrai que ça se confirme et là ce matin vous voyez avec les 36 mm là il je pense que il va vite changé bon sinon il n'y a pas eu trop de dégâts de bon ça va là bas c'est moche monsieur il n'a pas eu trop de dégâts d'oiseaux si on avait mis les efforts au cher comme les autres années et sinon ben ça avance bien voyez ma main à côté là on verra ce que ça donne à espérer qu'on aille des petits orages réguliers en bataille à une coccinelle elle est cachée à l'abri voilà une levée plutôt régulière bon là il y en a qui avait levé un peu plus tard c'est bon il ya pas forcément de l'humidité partout dans le sol bon nous voilà rendu dans les févroles vraiment anéatypique elle a été semée je crois fin janvier c'était assez compliqué j'avais labour et début janvier sur sol gelé j'ai passé avec les panders en grès se met 200 kg hectares de févroles et j'ai passé une vieillère se plate juste avant que ça dégèle au début c'était pas c'était pas si joli que ça bon là je suis dans le passage de tonneau c'était pas si joli que ça au début et puis ça s'est arrangé bon je sais pas ce que ça va donner il ya quatre étages de gousse environ des fois sept étages de gousse les maladies de fin de cycle as arrive là vous voyez c'est des points de rouille mais bon vu le stade ou à son les graines sont sont quand même formés là dedans c'est la févrole en fait c'est comme des fèves mais sauf que les graines à sont plus petites non on arrive à en manger c'était pour les couverts là que j'en ai fait mais je vais finir par en faire en culture principale pour essayer d'alterner pour faire que du tournesol pour faire que que des colza voilà il ya une fois l'avoine de l'arraché bon les renouer lisons on va ça ça s'en ira au déchômage et sinon elles sont pas trop mal je vais vous montrer aussi un petit truc que j'ai reçu des herbes et à buzz là le réseau biodiversité pour les abeilles j'ai refait ma ma bande ma blanc bande fleurie alors là actuellement il ya la facilité en fleurs j'ai entendu un bourdon je sais plus il y avait un bourdon là tout à l'heure bon on va laisser butiner moi j'adore ça les et bourdon les abeilles cela j'avais semé du saint foin une année ouais il ya trois ans et dans le coup j'avais demandé la semence de couvert et on l'a gentiment envoyé j'essaierai de vous retrouver le mélange que je vous mettrai en description ce doit y avoir du saint foin dedans voilà on voit bien les faits ici là malheureusement avec le sec on sait pas crever peut-être qu'avec les 36 mm là ça va repartir mais il ya une grosse concurrence un grand dit que la grosse foresterie ça marche maintenant la petite de sol j'y crois pas trop c'est mine de rien là il ya deux mètres cinquante et à côté là où il ya moins de racines bas c'est beaucoup plus poussé maïs dans le maïs cela il avait été semé le 14 avril voyez qu'il est il a bien poussé en deux mois il commence à faire ses ses racines et supplémentaires là pour un maté vous n'avez pas montré il ya des pucerons on sait pas trop grave parce que à cette époque il ya beaucoup d'auxiliaires ça va pas poser problème mais il arrive que certaines années il y en a et qui soit embêté après c'est une question de seuil il ya un nombre vraiment que le maïs y soit bombardé de mais là si en état sanitaire il va très bien je vous montrerai une photo du relevé de cette semaine en pyrale je trouve qu'il y en a beaucoup cette année est ce que ça fait cinq ans que je suis l'évolution des des pyrales et là comme avec l'automne le broyage n'a pas été trop bien fait je pense que le broyage quand même on verra la relevé au mois de septembre ce que ça donne le relevé l'art vert mais je pense que on va avoir augmenté la population en prochain je me met à faire des micro guêpes là pour parasiter ces pyrales parce que je pars du principe que l'aspect ici de pyrale ne marche pas vu que vu qu'on passe pas forcément au pic de vol le pic de vol il était la semaine passée mais vous voyez le maïs il est assez haut et moi j'ai jamais été partisan pour passer un insecticide pour pas faire 100% alors ben seule méthode prophylactique que je peux faire c'était le broyage mais les micro guêpes je pense que si la population est plus élevé cette année l'an prochain faudra que je fasse attention et je mettrai des micro guêpes sinon désherbage là on est dans la chinte c'est pas trop mal vous voyez il y avait des mottes c'était pas des points à joli it1 cette année mais le maïs a poussé l'important c'est qu'ils aillent du terrain en profondeur pour que le maïs puisse s'enraciner là vous voyez il va très bien